Aujourd'hui, François Fillon, avec moi, Dylan d'Almeydin, bonjour, vous êtes petit-fils de Fabrice d'Almeydin. Bonjour Jean-Jean Lebrun, mon grand-père écoutait beaucoup votre arrière, grand-père Jean-Lebrun. Merci. Et aujourd'hui, dans l'escalator de l'histoire, nous allons revenir cent ans en arrière, parler de ce jour qui a fait basculer la France… L'entrée d'Éric Zemmour à l'Académie française. Non, pas du tout, l'élection présidentielle de 2017, les Français choisissent François Fillon. Ah quelle belle époque, ce deuxième tour passionnant contre Philippe Poutou. Exactement, alors on va écouter tout de suite, un premier document d'archives, nous sommes en juin 2017, Nicolas Sarkozy est interviewé par David Pujadas. Monsieur Pujadas, n'aie pas honte, me rappelez que j'avais dit que je quittais la politique, quelle indignité, rendez-vous sur le service public ? Je vous rappelle que vous vous adressez au premier ministre de François Fillon, et je vous rappelle aussi qu'on va supprimer des fonctionnaires. Dylan Dalméda, qu'est-ce que ça dit de cette période singulière ? Qu'ensemble, tout devient possible. Mais oui, les Français de l'époque, avaient-ils vu arriver ce comeback de Nicolas Sarkozy ? Ben disons qu'ils n'ont pas été surpris. Monsieur Sarkozy pratique la méthode de l'aller-retour. En gros, il disait aux Français « si tu avances, si tu avances, quand je recule, comment veux-tu ? » Oui, bien sûr, bien sûr. Et comment analyser la nomination, toujours en juin 2017, du cardinal Barbarin comme ministre de l'Éducation ? Alors, le cardinal Barbarin a fait beaucoup de bien à la jeunesse. Il avait d'ailleurs tendance à dire à la jeunesse « si tu avances, si tu avances, quand je recule… » Oui, je vois, je vois. Passons à un autre document, nous sommes en septembre 2017 sur la scène du Jamel Comedy Club. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un politicien pour dire « je m'engage à inverser la course du chômage ». Père connu, François Hollande en train de rôder son one-man show sur la scène parisienne. Je pense que « rôder » n'est pas tout à fait le terme qui convient. Ça faisait cinq ans qu'il travaillait ses « punchlines ». Et les Français ne s'en sont pas rendus compte ? Pire que ça, des artistes sont tombés dans le piège. Ils ont écrit une tribune pour le JDD pour le défendre. Mais non ! Interrogez n'importe quel historien, il vous confirmera mon analyse. Demain, nous recevons Kimberley Dutch, la petite fille de Laurent, à qui nous lui demandons. Et je vous propose un dernier document, nous sommes toujours en septembre 2017 dans la prison de Fresnes. Tellement de regrets, j'étais bien à la région Île-de-France, je soutenais Fillon et un matin, je me dis « Valérie soutient Juppé ». Je ne sais pas ce qui m'a pris, un excès gérontophilé incontrôlé, et depuis je suis ici à juste une cellule de Nathalie Coccisco-Morizet. Et puis tous les matins, Éric Ciotti vient nous saluer. Vous l'avez reconnu ? Oui, Valérie Tretresse, comme la surnomme les livres d'histoire. C'est dur. Rappelez-vous qu'Alain Juppé a été écartelé, écartelé en place de la Concorde. Effectivement. Merci et à demain. Nous parlerons de Jean-François Copé, noyé dans la piscine de Taquedine. means peque-toutè. Allez... Nous ne savons pas... ... ... Merci.